Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau, et j'ai changé le nom du coup, Instance Spatiale, j'aimais bien le nom, c'est justement l'un des premiers commentaires sur la vidéo, c'était celui de Ice3Clop, il a passé pas mal de suggestions de noms, mais au final c'est ce qui ressemblait le plus à la Minute Spatiale, sans être vraiment la Minute Spatiale, pourquoi ? Parce que la Minute Spatiale en fait c'est le nom d'une chaîne, je ne savais pas, et c'est une très bonne chaîne d'ailleurs, c'est une chaîne orientée sur l'espace avec des animations en fait qui vous montrent par exemple, à propos de Falcon Heavy ou autre chose. Donc, n'hésitez pas à aller la checker, même vous abonner, tiens, je m'abonne directement, parce que c'est une très bonne chaîne, et désolé d'ailleurs à la personne s'il voit c'est d'autres choses, désolé que je, enfin je suis désolé de ne pas avoir vérifié avant que la chaîne soit prise, parce que si j'avais vu qu'il y avait une chaîne déjà qui avait pris le nom, j'aurais pas fait, et en plus c'est une chaîne qui fait du contenu de qualité, donc ça m'embête un petit peu. Après je me dis qu'en retournant la situation comme ça, en vous invitant à aller la voir, au moins ça lui fera un petit peu de pub, et au final il y aura eu plus de peur que de mal. Voilà, on va dire ça. Alors, petit retour rapide sur les commentaires, on le fera un petit peu en chaque début de vidéo, pour des précisions et tout ça. Donc oui, c'est astronome, pas astrologue, ça m'arrive des fois de, je vous le dis directement, c'est quand vous enregistrez des vidéos, essayez de le faire, il y a des fois, pour des trucs même que vous connaissez très bien, vous allez juste inverser deux noms sans faire exprès, et là je pense que l'inversion était alors très très mauvaise, c'est un peu comme inverser, qu'est-ce qu'on pourrait inverser ? C'est un peu comme inverser boucher et genre chirurgien à mon avis, c'est un petit peu la même chose, ça à ce point là, parce qu'évidemment, astronomes, c'est les personnes qui étudient l'astronomie, et les astrologues, c'est les personnes qui étudient l'astrologie, et l'astrologie, c'est un petit peu moins, on va dire, scientifique, dirons-nous, voilà, pour ne pas vraiment en dire plus. Personnellement, je ne suis pas trop fan d'astrologie, donc voilà. Donc ouais, merci à ceux qui l'ont précisé, que je m'étais trompé, mais je l'avais remarqué, je l'avais remarqué. Je n'avais pas remarqué au montage, parce que je ne regarde pas chaque minute de la vidéo ou autre chose, je regarde les points de coupure, donc enfin bref. Donc oui, il y a plus de commentaires qui parlent justement de la minute spatiale. J'ai vu aussi quelques petites précisions. Oui, je sais qu'une planète n'émet pas de la lumière, elle réfléchit la lumière, c'est juste que je ne l'ai pas vraiment précisé, donc oui, on pouvait croire que je disais qu'elle émettait de la lumière. Évidemment, elle l'a réfléchit, ça semble logique. C'est même pour ça qu'elles sont très dures à trouver, vu qu'évidemment, elles réfléchissent très peu de lumière. Il y a aussi quelqu'un qui me disait de jouer à la KSP. Je devrais totalement jouer à la KSP, mais je n'ai juste pas eu le temps. Oui, il y a des erreurs dans la description, je sais, mais ça va changer de toute manière. Et puis oui, encore une fois avec astrologue au lieu d'astronome. Donc oui, la minute spatiale, la minute, oui, c'était totalement une minute, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, il y avait d'autres commentaires, j'ai vu aussi quelques questions et tout ça, on verra bien si on intégrera des sections commentaires ou autre chose. J'ai vu aussi certaines personnes, et je tiens à totalement le dire, il y a des personnes qui font ce que je suis en train de faire actuellement là, donc présenter l'actualité spatiale, même technologique. Ils le font mieux que moi, c'est sûr et certain. Il y a même vu un commentaire qui me disait, peut-être évitez de le faire, vu qu'il y a des gens qui s'y connaissent mieux. Je suis en mode, non, si vous arrêtez dans la vie à ne pas faire quelque chose juste parce que quelqu'un le fait mieux que vous, vous ne faites rien dans la vie, c'est aussi simple que ça. Je le fais pour le plaisir, je le fais pour partager ma passion. Moi, ce qui est important, c'est si on n'est pas la personne la plus précise et si des fois on fait des erreurs, c'est de reconnaître ses erreurs et de les corriger dans la vidéo d'après. Je pars du principe que les gens vont regarder de multiples vidéos et auront les corrections des erreurs. Et de toute manière, je vous invite bien souvent à aller vous renseigner davantage sur ces sujets-là. Et du coup, je tiens à le préciser, mais pour l'instant, spatiale, la chaîne, enfin, cette série-là, ce n'est pas une série en détail. On ne va pas regarder en détail des phénomènes qui se passent ou autre chose. Le but de cette série, c'est juste vous donner un avant-goût et vous dire, regardez ce qui se passe dans le milieu de l'espace, enfin, le milieu de l'espace, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'espace, que ce soit au niveau des roquettes, des astronomes, pas les astrologues cette fois-ci, tout ce qui se passe. Et vous donner envie de vous y intéresser parce que moi, je trouve que c'est un milieu très intéressant. Mais je n'entrerai pas en méga détail, à part sur des sujets que je m'y connais un petit peu plus, évidemment. Mais voilà, je tenais à le préciser. Donc maintenant que tout est fait au niveau des retours et tout ça, je vous propose de regarder l'actualité de cette semaine-ci. Donc la première actualité, c'est justement en rapport avec la semaine, enfin, la semaine, vu que j'ai manqué une semaine. C'est en rapport avec le dernier épisode ou le premier épisode, peu importe. Et c'est avec le Curiosity Rover, la nausante a fait une découverte. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, cette découverte a été un petit peu, genre, exagérée par certains sites ou autre chose, je tiens à le préciser, qui ont, genre, des traces de vie sur Mars ou autre chose. Non, il n'y a pas de ça. Je vous le dis directement, il n'y a aucune trace de vie qui a été trouée. Et toutefois, ce qu'a trouvé le Curiosity Rover, c'est pas mal de vraiment anciennes, très anciennes, matières organiques. Donc, principalement du carbone. Et comme vous devez le savoir, le carbone est l'une des briques de la vie. C'est vraiment là où il y a du carbone, on a plus de chances de trouver de la vie où, justement, le carbone est peut-être la preuve qu'il y avait de la vie avant, justement. Donc là, ça pourrait être le cas, ça pourrait être la preuve qu'il y avait de la vie avant. Mais, évidemment, ils n'ont pas trouvé une bactérie fossilisée, ils n'ont pas trouvé vraiment de la vie. Ils ont juste trouvé ce qui pourrait être composé de la vie. Donc, pour avoir plus de précision, il faudrait qu'ils fassent du forage plus profondément parce que le problème avec Mars, et on semble oublier souvent avec Mars, mais Mars, ce n'est pas juste genre une planète désertique au milieu de, voilà, un peu plus loin dans l'espace que la Terre. C'est une planète désertique qui est bombardée, je dis bien bombardée, de, par le soleil, de radioactivité et tout ça. Donc, la moindre trace organique qui serait à la surface serait détruite en un rien de temps. Donc, c'est pour ça que, pour trouver justement des traces de la vie, il faudrait forer dans le sol parce que c'est là où, justement, s'il y avait peut-être des bactéries fossilisées, ou des petites formes de vie fossilisées, je n'y croirais pas trop, mais juste vraiment des bactéries fossilisées, elles seraient sous le sol, justement. Donc, là, par exemple, ils avaient cherché, si je me souviens bien, à la base d'un, ce qui pourrait être, dans les temps passés, un lac. Ça ressemblait assez bien. On a des points de comparaison par rapport à la Terre. Par exemple, quand vous avez des, il y a des lacs qui sont asséchés sur la Terre. Et du coup, on sait à quoi ça ressemble. Et donc, c'est là qu'ils ont fait un petit peu le forage. Donc, vous allez me dire, ils n'ont qu'à faire forer plus profondément Curiosity Rover, là. Hop, allez, on va en mettre, et puis on va trouver ces formes de vie. Et puis, voilà, on a enfin une preuve qui dit qu'il n'y a pas que de la vie sur la Terre. Non, ce n'est pas possible. Le Curiosity Rover peut creuser quelques centimètres. Ce qui est déjà pas mal. Franchement, c'est une énorme prouesse, mais pas plus. Donc, ça, ce sera justement la mission de, je ne sais plus exactement son nom, mais il y a une preuve qui a été lancée. Enfin, ce ne sera même pas un preuve. Ce sera carrément un rover capable de... Enfin, ce ne sera pas un rover, il me semble. Ce sera juste une preuve, en quelque sorte, oui, qui va se poser un endroit sur Mars et forer assez profondément. Donc, ça, ça a été lancé il y a quelques semaines. J'en avais parlé, justement, il me semble, dans le Tech Samashow. Donc, cette preuve pourrait creuser jusqu'à un mètre, si je me souviens bien. Et avec un mètre à creuser, ça pourrait... On pourrait trouver des formes de vie. Après, il faut qu'on soit au bon endroit, évidemment. C'est parfois un petit peu compliqué. Et ensuite, il y avait un autre truc qu'ils ont aussi trouvé. Des drôles de traces de méthane. Alors, ils savent déjà qu'il y a du méthane sur Mars. Il y en a. C'est juste que là, ils en ont trouvé plus que ce qu'ils s'attendaient. Pour eux, le méthane qu'il y avait sur Mars, c'est juste genre... Il y avait un petit peu de méthane par-ci, par-là. Mais là, vraiment, ils en ont trouvé beaucoup plus que ce qu'ils s'attendaient jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est assez intéressant. Et encore une fois, le méthane pourra avoir en partie une relation, justement, avec peut-être des anciennes formes de vie qui étaient là avant. Et du coup, ça a créé des poches de méthane ou autre chose sous le sol. Donc, on verra plus de précisions dans les semaines, mois à venir. Surtout quand l'autre probe aura atterri sur Mars dans quelques années. Donc, voilà. Prenez votre mal en patience. C'est l'astronomie. Ça prend du temps. C'est une observation qui prend énormément de temps. Donc, oui. Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas une preuve. C'est juste genre quelque chose qui pourrait nous dire, OK, peut-être qu'on touche au but ici. On est sur une bonne piste. Mais évidemment, ce n'est pas une preuve. Personnellement, je serais très impressionnant quand on aura une véritable preuve. Vraiment quand on aura la preuve indéniable qu'il y a une forme de vie sur Mars. Parce que les implications sont juste énormes, en fait. Ça veut dire littéralement qu'il n'y a pas que la Terre qui peut avoir une forme de vie. Et du coup, ça veut dire qu'on pourrait avoir une forme de vie autre part. Autre part dans un autre système solaire ou autre chose. Ce qui est très important selon moi. Mais bon. Ça pourrait être aussi une actualité très triste. Parce que ça veut dire que si on trouve une forme de vie sur Mars, ça veut dire que jusqu'à maintenant, malgré le fait qu'il y a peut-être d'autres formes de vie partout dans l'univers, on n'en a rencontré aucune. Donc c'est aussi en partie triste. Mais bon. Ensuite, ça va être le moment New Space X. Oui, je vais en faire beaucoup cette semaine-ci. Parce que j'ai envie. Fuck it. Alors, je vous présente Mr. Steven. Ce n'est pas le vrai Mr. Steven d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Voilà le vrai Mr. Steven. Mr. Steven, c'est le bateau de SpaceX qui est designé pour capturer le fairing. Le fairing, c'est la partie tout au-dessus de la fusée, que l'on peut voir d'ailleurs là, qui protège le satellite pendant l'ascension. Ça permet aussi d'avoir une meilleure aérodynamique évidemment, parce que vous montez à travers l'atmosphère, donc il y a de l'air quand même. Et du coup, quand on atteint l'espace, on le bazarde parce que ça ne sert plus à rien. Il n'y a pas d'air dans l'espace. Donc c'est juste du poids inutile. Et donc, SpaceX essaye de le récupérer parce que ça vaut quand même cher. L'air de rien, ce truc-là, il peut paraître petit, mais ça fait la taille d'un bus. Donc vous pourriez mettre un bus dedans en fait. Donc c'est quand même grand. Ça vaut quand même pas mal d'argent. Il me semble que c'est dans les millions, le fairing. Donc ils essaient de le récupérer. Donc la technique qu'ils avaient, c'est justement avec ces quatre piliers. Vous voyez, il y a un filet accroché tout simplement. Et du coup, ils essayent en gros de piloter le bateau dans l'axe à plus ou moins où le fairing va tomber avec un parachute. Donc le fairing aura son propre parachute. Il va descendre à quand même une vitesse assez importante. Il ne va pas... Parce que s'il tombait tout doucement, il aurait déjà récupéré. Donc là, il tombe quand même avec une certaine vitesse. C'est pour ça d'ailleurs que le filet est tendu en hauteur pour justement amortir une partie de la chute. Et donc, ils ont essayé... Ils y sont arrivés pas trop loin la dernière fois. Mais le truc qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils auraient certainement besoin d'augmenter la taille. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est amusé à illustrer. C'est un tweet d'ailleurs d'Elon Musk qui a dit qu'ils avaient peut-être augmenté de quatre fois la taille. Et du coup, ça donnerait un peu ça. Après, évidemment, c'est juste genre... C'est photoshopé, clairement. Déjà, on ne sait pas s'ils vont garder cette forme-là. Peut-être qu'ils vont le faire plus large. Parce qu'ils ont peut-être remarqué que le problème, ce n'est pas vraiment l'axe comme ça. C'était plutôt peut-être sur les côtés. Normalement, plus facile à tourner que de ralentir. Donc, il y a plus de chances peut-être qu'ils l'ont allongé selon le sens du bateau, donc en longueur, pour justement mieux le capturer. Et peut-être aussi pour mieux protéger la cabine où il y a le capitaine du bateau. Ce serait un petit peu dommage qu'il overshoot, plutôt qu'il undershoot et du coup, le fairing tombe dessus. Ce serait un petit peu dommage. Donc là, par exemple, avec ce photoshop-là, ce serait protégé. Alors qu'avec l'ancien, ce n'est pas du tout protégé. Après, je suppose qu'ils ont aussi des mesures de sécurité ou autre chose. Donc, je trouve ça assez intéressant, parce que c'est assez fou de vouloir capturer un truc comme ça qui tombe de l'espace avec un bateau, avec un filet géant. Mais c'est juste genre, ça fait tellement SpaceX en fait. Ensuite, une autre news au niveau de SpaceX. Oui, on en a beaucoup. Ils ont pour but, ce n'est pas entièrement, on va dire, finalisé ou confirmé. C'est juste qu'ils ont eu certaines confirmations de la part de, par exemple, la NASA et du Kennedy Space Center pour justement construire un nouveau Control Center. Donc, le Control Center, c'est l'endroit où littéralement vous contrôlez le lancement. Il y a plein de gens avec plein de PC. Ils sont en mode, chaque personne vérifie quelque chose et tout ça. Et puis, ils sont en mode, moi, je suis go. C'est vraiment l'endroit où ils contrôlent. Alors, ils ont deux endroits de contrôle jusqu'à maintenant. Ils en ont justement au Kennedy Space Center qui est tout petit. On l'a déjà vu dans certaines vidéos de SpaceX d'ailleurs. Justement, quand il y avait la vidéo pour l'atterrissage de Falcon Heavy, on voit Elon qui est dans ce centre-là et qui sort pour aller voir justement le lancement. Donc, c'est justement celui-là. Ils en ont aussi un à Los Angeles où là, ils ont le plus le contrôle à distance. Après, ce n'est pas vraiment un problème parce que, par exemple, vous avez déjà dû certainement entendre la célèbre phrase Houston, nous avons un problème. Mais c'est tout simplement parce que le centre de contrôle principal de la NASA pour chaque lancement est situé à Houston, justement. Houston, c'est au Texas. Donc, c'est à plusieurs milliers de kilomètres de la Floride. Donc, ce n'est pas nouveau, comme je le dis, d'avoir des centres de contrôle à distance. Après, là, ils voudraient en avoir un vraiment high-tech, plutôt bien foutu. Comme vous pouvez le voir avec cette forme très phallique. Je ne suis pas convaincu par cette forme-là, personnellement. Ça fait un peu moche. On va être honnête, franchement. Mais ce serait un projet, justement, d'en rajouter un. Ils ont aussi un autre projet. C'est d'avoir... Donc, ça, c'est la zone qu'ils ont réservée et qu'ils voudraient réserver. C'est à peu près, genre, comme je dis, la NASA et le Kennedy Space Center sont OK pour, justement, réserver cet endroit-là qui est un petit peu inutilisé. C'est une zone d'agriculture, apparemment. Donc, ce n'est pas très important. Et du coup, ils se feraient aussi. Et ça, c'est le plus important, selon moi. C'est un centre de récupération et de reprocessing des boosters qui aura atterri. Donc, avec Falcon 9, Block 5, ils veulent, justement, reprocesser les boosters en 24 heures. Donc, c'est assez rapide. Et du coup, actuellement, les boosters qui font atterrir, ils les renvoient, il me semble, jusqu'à Los Angeles pour, justement, les vérifier, rechanger des petits trucs par-ci, par-là. Donc, si vous voulez le faire en 24 heures, vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer le booster à travers l'entièreté des États-Unis. Donc, ils le feraient sur place directement. Et donc, il leur faut un énorme hangar pour mettre, littéralement, des fusées, enfin, des boosters qui font 50 mètres de long. Parce qu'évidemment, ils font un petit peu plus quand vous avez le second stage. Mais bon, ils sont plus courts avec juste le booster. Mais ça prend quand même sacrément de place. Donc là, c'est pour les stocker, les reprocess pour, justement, qu'ils soient bons, pour revoler. Dans un premier temps, ça ne prendra pas 24 heures, ça leur prendra beaucoup plus de temps, évidemment. Mais à terme, en tout cas, c'est ce qu'ils vissent. Donc, ouais, je trouvais ça assez intéressant. Parce que ça montre que SpaceX, selon moi, est très sérieux au niveau de ce qu'ils veulent faire. Après, évidemment, on verra quand ce sera construit. Mais c'est une news assez intéressante, selon moi. Ensuite, une autre news, une autre SpaceX, oui. Bon, ça concerne SpaceX, mais aussi l'espace de manière générale. Alors, le Crew Dragon 2, ce serait la capsule SpaceX qui peut accueillir des gens dedans. pour envoyer des astronautes dans l'espace. Actuellement, les astronautes vont dans l'espace via le Soyouz. Enfin, via, oui, non, pas le Soyouz. Via, oui, c'est le Soyouz, c'est ça. Oui, c'est le Soyouz russe. Donc, c'est un petit peu problématique parce que déjà, les Russes font payer plus cher exprès. Ils ont augmenté le prix, d'ailleurs, ces derniers temps et tout ça. Donc, c'est assez problématique. Et donc, il y a Boeing et SpaceX qui sont depuis plusieurs années sur le coup de, justement, faire une capsule pour envoyer des hommes à nouveau dans l'espace. Mais il me semble que j'en avais déjà parlé dans un dernier texte à ma show. En tout cas, le plus important, c'est que le premier vol avec quelqu'un dedans, First Manned, parce qu'il y a un homme dedans, serait prévu pour le 17 janvier 2019. Bon, évidemment, la date va certainement bouger en arrière. Ce sera peut-être février, mars, on ne sait pas. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils sont, s'ils prévoient la date de lancement, c'est qu'ils sont dans les temps quand même. Ils sont à peu près dans les temps, en tout cas. Il y a aussi un autre lancement. Je ne sais plus où il était. Donc, ça, c'est le lien ici. C'est l'historique de, c'est en gros, vous voyez, tous les lancements. C'est le manifeste de tous les lancements. Et du coup, vous pouvez justement, on peut le voir, si on va en 2019, vous voyez, on peut voir justement, voilà, Dragon 2 Crude Test, et que ce serait le 19 janvier. On a aussi donc des lancements qui seront faits avec Personne à bord, donc juste la capsule comme ça, pour tester, voir si tout va bien. Il me semble aussi qu'ils doivent tester le système d'abord, donc le système de... Oh, il y a un problème, pouf, on s'éjecte le plus vite possible. Chose qu'ils n'avaient pas, par exemple, sur la navette spatiale. Je ne sais plus où il était, mais bon. C'est prévu, en tout cas, ça bougera au niveau de date, mais selon moi, c'est assez intéressant, parce que ce sera la première fois depuis beaucoup de temps, depuis genre 2011, que les États-Unis pourront lancer d'eux-mêmes, en tout cas, des astronautes dans l'espace. Et enfin, normalement, je fais les images d'abord, il me semble. Voilà. Les images intéressantes de la semaine, on a une première image que je trouvais intéressante sur Reddit, qui montrait à quel point il y a une sacrée densité d'étoiles, même dans une seule galaxie. Donc ça, c'est la galaxie d'Andromède, qui est une galaxie... Il me semble que c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. Donc, si vous vivez dans un endroit où il y a très peu de pollution de lumière et que vous avez un télescope, vous pouvez l'observer un petit peu par vous-même. Et du coup, ça, c'est une photo du Hubble télescope. Donc, c'est le télescope qui est en orbite autour de la Terre. Et donc, si on zoome dessus, sur cette image, on peut voir qu'il y a plein de points lumineux. Alors, on pourrait juste prendre ça pour du bruit. Mais en fait, chaque point de lumière, chaque point de couleur même, c'est une étoile. Et du coup, vous devez bien vous en douter, il y en a énormément, genre vraiment, vraiment beaucoup. Ils ont mal montré comment ils zoomaient d'ailleurs. Donc là, le premier carré, enfin le premier rectangle, c'est cette zone-là. Le deuxième rectangle, je suppose que c'est juste au-dessus ici. Et puis, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment énormément zoomé. Et là, juste la quantité d'étoiles est incroyable. Donc ça, c'est une image, wow, de la semaine. On a une autre image que je trouve très intéressante aussi. C'est l'image d'une... Oh, j'ai la caméra qui vient de se couper, ce n'est pas grave. D'une nébule. Nébula ? Comment on dit le nom en français d'ailleurs ? Je ne sais même plus. En tout cas, c'est l'image d'une nébula, on va dire ça en anglais. Donc, c'est... Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est des gaz, tout simplement. Pas ce genre de gaz, ce n'est pas ce que vous imaginez. Et du coup, c'est juste des gaz qui sont dans l'espace et qui reflètent un petit peu la lumière aussi justement des étoiles aux alentours. Donc, c'est pour ça qu'on les voit en fait. Les couleurs ne sont peut-être pas 100% correctes. Des fois, ils ont tendance à mettre des couleurs un peu dramatiques pour mieux montrer à quoi ça ressemble. Je tiens à le préciser. Mais bon, je trouvais ça quand même magnifique. Je ne sais pas vous, mais c'est franchement magnifique justement. avec tous ces nuages vraiment dans l'espace qui font des millions de kilomètres, des millions d'années-lumière de large. C'est ça aussi qu'il faut le dire. C'est qu'ils sont énormes, vraiment énormes. Et juste les étoiles aussi qui se mettent aux alentours. Vraiment très intéressant. Et enfin, les lancements de la semaine ou plutôt des jours à venir en tout cas sans caméra parce que j'ai la flemme d'appuyer sur le bouton pour relancer l'enregistrement. On a un lancement de japonais qui devrait se faire le 11 donc dans très peu de temps. Je ne sais pas s'il y aura de stream ou autre chose mais c'est toujours intéressant. On a un lancement depuis la Chine qui est toujours prévu normalement pour début juin mais qui n'a toujours pas de date. Donc voilà. On a un autre lancement d'Orbitale ATK donc c'est une société américaine pour la NASA qui devrait se faire le 14. On a un Soyouz justement qui doit se lancer le 17 avec un satellite. Et encore d'autres trucs. Bon là, ce sera pour la semaine prochaine. Juste très intéressant. Electron. Donc la petite fusée néo-zélandaise ce serait le 22 ou le 23. Donc un petit peu repoussé mais bientôt. Il y a aussi SpaceX, CR-15, CRS-15 donc c'est un lancement pour la station internationale qui se ferait le 29. Donc voilà. C'est tous les lancements et toute l'actualité en tout cas, selon moi, intéressante de la semaine. Il y a évidemment beaucoup plus d'actualité. C'est juste que je fais une présélection de sujets plus faciles et plus abordables et surtout plus intéressants selon moi. Mais bon. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge. En commentaire, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous dis salut à tous ! Merci à tous !